... Bienvenue dans Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes. Nous sommes le 28 août et d'ailleurs le micro, Yasmina Cardoze. Il démissionne. Nicolas Hulot l'a déclaré sur France Inter, je prends la décision de quitter le gouvernement. Il renonce à son poste de ministre de la Transition écologique. Il explique se sentir tout seul à la manœuvre et que l'action du gouvernement s'est limitée à des « petits pas ». L'Elysée a estimé qu'il pouvait être fier de son bilan et a affirmé souhaiter poursuivre dans la même direction. A Chemnitz, en Allemagne, des militants néo-nazis se sont rassemblés lundi soir, demandant le départ d'Angela Merkel et l'arrêt du « flot de demandeurs d'asile ». Ces manifestants ont fait des saluts hitlériens et jeté des objets pyrotechniques. Plusieurs personnes ont été blessées. Dimanche soir, ils s'étaient rassemblés pour une « chasse collective » aux immigrés en réaction au meurtre d'un Allemand qui aurait été commis par un Syrien et un Irakien. Un traité plutôt qu'un mur. Le Mexique et les États-Unis viennent de signer un nouvel accord commercial. Il s'agissait de renégocier l'ALENA, traité de libre-échange en Amérique du Nord. Le président des États-Unis l'accusait notamment d'entraîner des délocalisations vers le Mexique. Au menu du nouvel accord, industrie automobile, règlement des litiges commerciaux, produits agricoles et marché du pétrole. Le Canada devrait à présent rejoindre ces négociations. Attention aux orages cet après-midi. Neuf départements sont en vigilance orages. Il s'agit de la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Évitez d'utiliser les appareils électriques et abritez-vous hors des zones boisées. Minute Papillon, c'est tout pour le moment. Rendez-vous 18h20 pour de nouvelles infos.